Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Buccolot, je suis un fou de guitare, notamment d'anciennes guitares, que ce soit Fender ou Gibson, et là je vais vous parler de celle que j'ai entre les mains qui date de 1954, qui est une Les Paul Goldtop. Ok, ma première Les Paul, je l'ai vue d'abord dans un magasin qui était Boulevard Beaumarchais, qui s'appelait Paul Becher pour ne pas le citer, et il y avait toujours deux modèles de Gibson qui nous faisaient baver, la Les Paul Custom et la Les Paul Standard, évidemment je n'avais pas assez de sous pour l'acheter, il a fallu du temps, du temps, du temps, que ce métier commence à m'apporter de l'argent, pour en fuir, enfin j'ai pu y en acheter une, la première était une Les Paul Standard, c'est-à-dire genre un petit peu celle-ci, mais en sunburst, pas avec les mêmes micros, et déjà ce que j'adorais, c'était la puissance des micros, le côté gros son, alors que j'adore les Fender pour une autre raison, mais les Gibson, pour ça, la Les Paul est parfaitement le gros son entreportage, le son le plus épais. Ensuite, j'ai gagné un peu mieux ma vie, et je bavais toujours sur les guitares, notamment les vieilles, et j'ai vu celle-ci sur Ebay, que je présente, une Les Paul Gold Top de 54, dans son jus, sauf qu'elle a été refrêtée par un ami à moi qui s'appelle Alain Keguiner, parce que les barraques étaient trop usés, et je l'ai achetée à un Américain, qui est devenu un copain, il y a une vingtaine d'années, et je l'avais achetée autour des 10-12-1000$, maintenant on en vaut 4-5 fois plus. Bon, je ne suis pas un homme d'argent, mais voilà, ça c'est dit, et donc je vous la présente, la Les Paul Gold Top 54 dans son jus. Voilà, ce sont des micros à simple bobinage, qui s'appellent les P90, qui ont une histoire, et qui ont un son épais, la preuve, pour un accord ça marche toujours. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'épaisseur, chose que n'ont pas les Fenders, qui ont une autre qualité, une autre qualité, mais ça, avec ça, pour faire les riffs, tout va vraiment bien. Genre… C'est surtout super pour les riffs un petit peu, je sais que maintenant, c'est un petit peu pas dépassé, mais je dirais AC-DC, chose là, même s'il n'a pas exactement cette guitare, mais ce sont les mêmes micros, et c'est toujours des riffs qui le font. quoi. Ça marche également pour le blues, sur le micro grave. C'est un bon exemple de choses comme ça. On peut exactement aussi l'utiliser, autrement, c'est sur le micro aigu, faire un peu plus genre chose country. Alors… Des petits plans comme ça… Ou aux doigts… Alors cette guitare a servi dans pas mal d'albums, que ce soit de Cabrel ou de Renault, et notamment le riff d'une chanson de Renault qui est assez marqué, qui s'appelait Docteur de Renault, Mr. Renard. Si je ne me trompe pas, goûter. Etc, etc… Merci. 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 Merci.